Le genre de l'horreur est décidément un genre particulier. Pourquoi aimons-nous regarder des films ou écouter des histoires qui font peur ? Pourquoi ressentons-nous le besoin de repousser les limites de notre imaginaire toujours plus loin dans l'obscur, le mystère ? Nous allons tenter d'apporter quelques éclaircissements à nos goûts les plus sombres. Enfonçons-nous quelques instants ensemble dans l'horreur, en nous concentrant sur des éléments bien précis de cette mythologie si particulière. Bienvenue dans le bestiaire de l'horreur. Vous avez été nombreux à le demander, comme si une émission comme le bestiaire de l'horreur pouvait continuer à exister sans jamais parler de lui. Vous savez très bien de qui je parle. Cannibale au masque en chair humaine, qui fait hurler les tronçonneuses mieux que personne. Aujourd'hui, retour sur le boucher texan le plus célèbre du cinéma d'horreur, personnage iconique d'un film de nos jours majoritairement considéré comme un chef-d'oeuvre du 7ème art, j'ai nommé Lederface. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur. Et oui, enfin vous allez avoir ce que vous me réclamez depuis si longtemps. Et j'espère qu'une telle attente ne vous rendra pas plus sévère que d'ordinaire, parce qu'honnêtement, réunir toutes les informations sur ce personnage n'a pas été forcément évident. A l'instar d'un Michael Myers notamment, Lederface a fait l'objet de nombreux films, de remakes, de plusieurs timelines, de films qui se contredisent, etc. L'univers des films Massacre la tronçonneuse est aujourd'hui très dense. Et c'est avec plaisir que je vous propose cette fascinante plongée dans l'histoire d'un des tueurs les plus brutaux que l'horreur ait connu. Mais tout d'abord, une petite présentation s'impose. Lederface dont le premier véritable nom est Booba ou Jedidia Sawyer est l'antagoniste principal de la saga Massacre la tronçonneuse même s'il n'agit que très rarement seul vu qu'il est presque toujours entouré par les membres de sa sinistre famille. Leur principale caractéristique commune est qu'ils ont tous un goût prononcé pour la chair humaine qui est leur aliment de base. Sinon, Lederface est connu pour sa stature imposante, voire colossale, les masques en chair humaine qu'il prélève directement sur ses victimes et surtout les tronçonneuses qui sont ses armes de prédilection. Lederface apparaît pour la première fois dans Massacre la tronçonneuse de Toby Hooper sorti en 1974. Considéré lors de sa sortie comme extrêmement violent, il a été interdit dans de nombreux pays à cause de la censure notamment en France et en Angleterre. Au Royaume-Uni, ils ont dû attendre près d'un quart de siècle pour pouvoir enfin le voir en salle. Malgré tout, ce sera un gros succès rapportant lors de son exploitation en salle plus de 30 millions de dollars et surtout marquant le public et la critique. Aujourd'hui, Massacre la tronçonneuse a un statut de film culte, voire de chef-d'oeuvre de l'horreur et ce succès, autant critique que commercial, a logiquement continué d'être exploité avec de nombreux films. La première suite sort en 1986, toujours réalisée par Toby Hooper et est sobrement intitulée Massacre la tronçonneuse 2. Cet opus, qui fonctionnera nettement moins bien que son prédécesseur, sera suivi en 90 par Massacre la tronçonneuse 3, Lederface de Jeff Burr, puis par Massacre la tronçonneuse nouvelle génération, de Kim Henkel en 1994. Devant le rattache complet de cet épisode, la saga sera délaissée pendant plusieurs années jusqu'à connaître un remake en 2003 avec Massacre la tronçonneuse de Marcus Nispel, produit par Michael Bay, qui instaure une nouvelle timeline à la saga qui continuera en 2006 avec la préquelle Massacre la tronçonneuse, le commencement de Jonathan Liebesman. Mais en 2013, une nouvelle suite à l'original sort nommé Texas Chainsaw 3D est réalisée par John Wesson Hope. Enfin, en 2017, le duo français Alexandre Bustio et Julien Mori nous donne le film Lederface, préquelle du tout premier film. Tout cela nous donne un sacré paquet d'oeuvres, mais malgré tout, Lederface n'a pas le même statut qu'un Freddy, qu'un Jason ou même qu'un Chucky, car il n'a pas le même charisme et il n'est pas le seul antagoniste de la série Massacre la tronçonneuse. Alors, s'il existe évidemment des tas d'objets à son effigie et notamment des figurines, des t-shirts ou même des tabliers de cuisine, il n'a pas la même popularité que les tueurs cités précédemment, sans doute car il n'a pas autant de sex appeal. Ou parce qu'il est directement inspiré d'un certain Ed Gein, véritable serial killer qui s'amusait à confectionner toutes sortes d'objets avec de la chair humaine. Qui sait ? Donc voilà, un personnage assez solide mais qui a tout de même une aura très différente de celle des tueurs dont j'ai l'habitude de parler dans l'émission. Mais avant d'approfondir son histoire ou sa personnalité, laissez-moi vous toucher quelques mots sur les timelines de l'univers de Massacre la tronçonneuse car c'est un bordel dans lequel il est assez difficile de se retrouver. Bon, tenez-vous bien, c'est pas forcément évident. De base, il y a trois timelines plus ou moins officielles. Celle du premier Massacre la tronçonneuse qui continue en théorie jusqu'au quatrième nouvelle génération, celle du remake de Nispel et de sa préquelle Le Commencement et enfin, celle de Texas Chainsaw 3D qui est une suite du premier qui ignore plus ou moins les autres épisodes. Mais si je dis en théorie, c'est parce que dans les troisième et quatrième opus, on a l'impression d'avoir affaire à de nouveau Lederface. Ils ont de nouvelles familles dont on n'a jamais rencontré les membres auparavant et celui de nouvelle génération a carrément un caractère différent, ce que nous verrons plus en détail un peu plus tard. Seulement voilà, les personnages de ces films ont apparemment pour nom de famille Sawyer, le même que la famille du premier métrage, et on peut donc raisonnablement penser qu'ils font alors partie de la même et grande famille, une sorte de clan. De plus, pour les différents membres qui apparaissent dans plusieurs films, leur lien de parenté peut changer selon les opus, à l'image de Drayton, frère aîné de Lederface dans les deux premiers, qui devient subitement son père dans Texas Chainsaw 3D. On peut en conclure, histoire d'essayer de tout lier, que la famille Sawyer est une gigantesque famille et que les liens de parenté entre ces différents membres sont si flous qu'eux-mêmes n'en sont pas vraiment sûrs ou certains. Ensuite, soit on décide qu'il existe plusieurs Lederface différents au sein de cette même famille, ce qui me paraît tout de même improbable tant sa personnalité, son caractère et ses agissements sont spécifiques à lui, soit tout simplement qu'il passe parfois du bon temps chez d'autres membres de sa famille et que selon le toit sur lequel il se trouve, il peut changer un petit peu sa façon d'être. Ce n'est pas une façon forcément très convaincante d'aborder la chose, mais ça permet de faire un minimum de concessions par rapport à ce que les films nous donnent comme contenu. Bref, passons à son histoire, à ce petit bout de chaud. Dans la timeline principale, Jedidia Sawyer alias Booba a été élevé quelque part dans la campagne texane par sa mère Verna dans une famille de fous où autant ses frères que ses parents lui apprenaient à massacrer des pauvres gens autant pour le plaisir que dans le but de les bouffer. On l'utilise même comme appât pour attirer des victimes innocentes dans de véritables guet-apens jusqu'à ce que le père de leur dernière victime, le ranger Hartman, décide de tout faire pour détruire leur famille et se venger de Verna en envoyant Jedidia dans un établissement de protection des enfants en section sécurité maximale. Jusqu'ici, Jedidia était un enfant puis un adolescent plutôt normal, même en grandissant dans un environnement pareil. Il passera une dizaine d'années dans ce centre sous une fausse identité avec comme prénom Jackson, afin que sa famille ne puisse le reconnaître parmi les différents pensionnaires. Mais Verna, désormais mariée à un riche du nom de Carson, sous un faux nom également, tentera de venir rendre visite à son fils, mais après avoir reçu un énième refus, provoquera un tel chaos que bon nombre de jeunes pensionnaires dont Jedidia s'échapperont. Ses aventures en tant qu'évadées lui révéleront à quel point le monde est dur et il finira par assister à la violence du ranger Hartman envers sa famille, ce qui le poussera à révéler la folie qui sommeillait en lui. Il assassinera le ranger puis l'infirmière dont il était plus ou moins amoureux au centre avec une tronçonneuse avant de commencer sa morbide habitude de se confectionner des masques avec la peau de ses victimes, qui lui vaudront d'ailleurs son surnom de Laiderface. Après cela, comme la plupart des membres de sa famille, il travaillera dans un abattoir et se retrouvera livré à lui-même lorsque l'entreprise fermera, mettant bon nombre de personnes au chômage. Mais il continuera à exercer ses talents de boucher en capturant tous les pauvres touristes égarés dans la région, la plupart étant envoyés dans la gueule du loup par ses frères, occupant désormais des postes en station d'essence ou d'épanneuses, idéaux pour rencontrer de nouvelles victimes. Dans la timeline du remake, Laiderface s'appelle Thomas Hewitt et est le fils d'une certaine Sloane, employé de l'abattoir, qui accouche de lui sur son lieu de travail le 7 août 1939. Il naît avec une maladie de la peau qui lui cause une déformation du visage et le patron de l'abattoir le fera jeter à la poubelle. Il y sera trouvé par Luda Hewitt à la recherche de nourriture qui décidera de l'adopter. 30 ans plus tard, après une enfance difficile, passé à se faire humilier par les autres, il bosse à l'abattoir même où il est né jusqu'à sa fermeture définitive. Poussé à bout par son ex-patron, il le tue et quitte l'entreprise avec une tronçonneuse, son futur outil de travail. Lorsque le dernier shérif de la région, touché par la misère due au manque de travail, tente de lui mettre la main dessus pour le meurtre, il se fait tuer par Charlie, l'oncle de Thomas, qui prendra la place du policier. Ensemble, ils auront la main mise sur ce trou perdu profitant de la position de faux flics de Charlie pour enlever des innocents passant dans le coin afin de les dévorer et de ne plus jamais souffrir ni de la faim, ni de la pauvreté, ni des humiliations des autres. Une sacrée histoire, vous en conviendrez. En tout cas, ça ne sent pas la rose dans la vie de Lederface. Mais vite, vite, parlons maintenant de sa personnalité. Que ce soit dans la timeline d'origine ou dans celle du remake, s'il y a une chose qui fait l'identité de Lederface, c'est sa personnalité. Mentalement, il réagit comme un enfant de 8 ans, incapable de raisonner comme un adulte et ne semble pas savoir parler, mais réagit avec une grande agressivité avec quiconque il considère comme menaçant ou comme un ennemi. Il aime énormément sa famille et ceci lui rend bien, même si ce sont tous des dégénérés et qui parfois se comportent entre eux comme des animaux, humiliant le pauvre Lederface et se moquant de lui de temps en temps. Ça n'empêche pas les membres de cette famille de se protéger entre eux et de se serrer les coudes face à l'adversité. Lederface ne ressent aucune pitié pour ses victimes, qu'il considère comme de la viande, du bétail. Après tout, il a passé une grande partie de sa vie comme boucher et ne fait que reproduire un schéma qu'il a appris par cœur. Il ne voit pas les gens qu'il tue comme des êtres humains et n'hésite pas à leur arracher la peau du visage pour se confectionner des masques avec, lui permettant lorsqu'il les porte de cacher sa laideur et de gagner en confiance. Il vit dans une crasse monstrueuse. Dans leur maison, entre les animaux sont jonchés des morceaux de cadavres humains ou animaux à différents stades de décomposition. De plus, certains membres de leur famille semblent gravement malades et ressemblent littéralement à des morts vivants, mais personne, pas même les protagonistes concernés, ne semblent perturbés par leur état. D'ailleurs, les membres de cette famille semblent apprécier garder les cadavres de leurs membres décédés non loin d'eux, même réduits à l'état de squelette. Mais Lederface a parfois aussi des moments d'humanité, aussi soudain que bref et pour d'autres individus que les membres de sa famille bien-aimés. Par exemple, dans Massacre à la tronçonneuse 2, il s'éprend de la jolie stretch qui pourtant détient un enregistrement audio de l'un de ses meurtres et pourrait donc lui attirer de graves problèmes. Lederface essaye même à l'un ou l'autre moment de la protéger de ses frères. Il y a d'ailleurs une séquence marquante dans ce film où il utilise sa tronçonneuse pour mimer son sexe, signe qu'elle lui permet probablement d'aller au-delà d'un problème d'érection ou de sa frustration sexuelle. Pauvre, pauvre Lederface. Dans Nouvelle Génération, Lederface s'habille soudain comme une femme, portant un masque de chair humaine de vieille dame et n'arrête pas de crier avec une drôle de voix qu'on ne lui connaissait pas. Allez savoir pourquoi. Au final, Lederface, c'est plus un pauvre gars qu'autre chose. Né au sein d'une famille de dégénérés fous dangereux qui se servent de lui pour attraper et tuer de pauvres victimes et pour se repaître de leur chair. Franchement, comment voulez-vous évoluer de façon positive dans un tel climat ? Bon, vous connaissez la suite maintenant, non ? Lederface est un tueur, un bourreau, un boucher. Du coup, pour pouvoir venir à bout de ses victimes, il doit bien disposer de certains talents. Voyons ça en détail. Lederface est en soi un être humain ordinaire sans pouvoir en tant que tel. Par contre, c'est un colosse à la force herculéenne et dans toute la saga, il n'a jamais perdu un combat à la loyale depuis qu'il est adulte. Bon, sa force ne l'empêche pas le plus souvent d'attaquer ses victimes par surprise ou dans leur dos mais personne n'est parfait. Même s'il n'a pas de pouvoir, il dispose de tout un arsenal de bouchers pour enlever la vie de ses adversaires, le plus souvent en faisant preuve d'une extrême violence. Ainsi, si la tronçonneuse est son arme favorite, il utilise des masses, des haches, des crochets, des chaînes, des hachoirs, etc. Tout ce qui lui passe par la main, en somme. Mais bon, nous le connaissons tous pour sa fameuse tronçonneuse qu'il aime faire hurler en la faisant tournoyer au-dessus de sa tête tandis qu'il course ses victimes. Il faut d'ailleurs être plutôt fort pour soulever un tel objet tout en courant et réussir à le manier. Évidemment, ça s'est parfois retourné contre lui car il lui est déjà arrivé de se blesser lui-même en tombant avec son arme en marche par exemple. Pauvre, pauvre Lederface ! Je ne sais pas si l'on peut considérer comme un pouvoir ou un talent quelconque mais bien sûr, Lederface est un cannibale. Il dévore les êtres humains comme les carnistes mangent un bon steak ce qui pourrait en convaincre plus d'un de devenir vegan. De plus, en tant qu'ancien employé d'abattoir, il est spécialiste pour découper des corps et broyer des os et se révèle particulièrement doué dans ce secteur. Donc, si vous bossez dans ce domaine, vous savez désormais qui est engagé pour être efficace. Et bien sûr, Lederface dispose d'une immense famille de fous furieux toujours prêts à lui prêter main forte et à mettre en pièce tout un tas d'innocents. Ainsi, en prenant juste la famille Sawyer, vous pouvez compter Drayton, Chop Top, Nubins, Le Grand-Père, Tex, Tink, Alfredo, Babi, Anne, Wilmer, Wiyi, Verna, Loretta, Boss et Beer. Une vraie galerie des horreurs. Voilà, on va pas se mentir, les pouvoirs de Lederface sont assez limités. C'est finalement un humain relativement ordinaire. Ça n'empêche pas que c'est un tueur très brutal qui a fait plus ou moins 34 victimes dans les 8 films réunis en sachant que je n'ai compté que ses meurtres à lui et non pas ceux de sa famille de dégénérés. Mais bon, il est temps de passer aux ennemis les plus redoutables que Lederface a rencontré dans sa carrière de tueur. Bon, comme à chaque fois, Lederface a eu pas mal d'adversaires qui se sont bien souvent transformés en pauvres victimes. Mais pas toujours, il a parfois eu des affrontements assez difficiles et on va voir ensemble 5 adversaires qui selon moi sont les plus puissants et les plus redoutables que Lederface a rencontré. Hartman est le ranger dont la fille s'est fait tuer par la famille Sawyer alors que Lederface était encore tout gamin. Il a juré de détruire tous leurs clans en commençant par anéantir Verna, la matriarche en la séparant de Gédédia. Il saura se montrer violent n'hésitant pas à tuer des adolescents considérés comme dangereux sans la moindre pitié et persécutant la famille Sawyer et il atteindra d'ailleurs presque son objectif. Mais il finira par devenir la première vraie victime du futur Lederface déclenchant ses premiers élans de folie desquels il ne reviendra plus jamais. Benny est un ancien marine américain devenu adepte de la survie dans la nature sauvage texane. Il rencontrera Michel et Ryan lors d'un accident de voiture alors qu'ils sont poursuivis par Lederface et sa famille et décidera de leur venir en aide. Même s'il n'arrivera pas à sauver Ryan il se montrera d'une grande aide pour Michel décimant la quasi-totalité de la famille et la libérant de leur joug. C'est probablement l'un des plus grands héros de la saga Massacre à la tronçonneuse dont on se souvient peu puisqu'issu du troisième opus l'un des plus oubliés. On ne sait pas grand chose sur Rotman alors qu'il aurait pu être un des personnages les plus intéressants de la saga s'il n'apparaissait pas dans le pire des films de celle-ci nouvelle génération. Rotman est un membre puissant des Illuminati qui utilise la famille Sawyer et notamment Lederface et Wilmer pour quelques sombres expériences horrifiques mais il se retournera contre eux après avoir estimé qu'il ne respectait pas les règles qu'il leur imposait. Ainsi, il fera tuer Wilmer Sawyer sauvant leur proie la jeune Jenny et laissant Lederface tout seul et fou de tristesse. On ne sait pas ce qu'il devient après ça. Erin est la survivante du remake de Massacre à la Tronçonneuse de 2003. Alors que tous ses amis se font massacrer par Lederface et son oncle le faux shérif elle parvient à le réchapper et va même plus loin elle tuera Charlie l'immonde faux flic et mutilera Lederface en allant jusqu'à lui couper un bras. Donc, non seulement elle parviendra à échapper à cette terrible famille mais en plus elle la mettra plus ou moins hors d'état de nuire. Pas mal. Alors, le voilà le plus grand guerrier de la saga Massacre à la Tronçonneuse. Lefty est l'oncle de Sally survivante du premier opus et de Franklin l'une des victimes de ce même film et il recherche depuis plus de 10 ans la famille des malades qui a attaqué ses neveux afin de les venger et il finira par les retrouver et là ce sera un véritable festival puisqu'il les affrontera armés de deux tronçonneuses les utilisant comme si c'était des épées et réussissant même à blesser mortellement Lederface en lui enfonçant l'une de ses armes dans le ventre. On ne sait pas comment il finit mais il y a de fortes chances qu'il soit décédé vu que Lederface apparaît dans les suites. Par contre, ses frères ne réapparaissent jamais et eux ont peut-être été tués par Lefty. Assurément un grand homme. Et voilà donc 5 ennemis mémorables de la saga Massacre à la Tronçonneuse. Et là, le moment que vous attendez tous, le top 5 des meurtres les plus fun et les plus mémorables de la saga. Pas facile à trouver parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, j'attends le vôtre dans les commentaires comme d'habitude et voici le mien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'espère que ce petit top 5 vous aura plu et ne patientons pas plus longtemps pour la conclusion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est ce qui le rend effrayant plus que sa personnalité ou ses envies de meurtre. Et tout cela lui donne un certain réalisme et surtout le rend véritablement angoissant. Un cannibale colossal demeuré mental, protagoniste d'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Pour toutes ces raisons, Lederfay s'est devenu réel. Ainsi, lorsque vous ferez votre petit road trip au Texas, faites attention à qui vous prendrez en auto-stop. Vous pourrez bien tomber sur une famille de dégénérés fous dangereux. Et voilà, c'est déjà la fin de ce fameux bestiaire de l'horreur sur Lederfay. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. Ce n'est pas évident de le faire, je ne vous le cache pas. Sachez que ça ne sert pas à grand chose de me demander de faire un bestiaire de l'horreur sur tel ou tel personnage. Particulièrement quand il s'agit de personnages aussi célèbres que Lederfay ou Pinhead qui sont ceux qui reviennent les plus souvent avec Jigsaw et Pennywise. Je les ferai quand j'aurai envie de le faire. J'attends parfois certains événements comme pour Pennywise j'attends le prochain film ça qui sort cette année. Ça me semble logique, ça devrait l'être pour vous aussi. Je les ferai tous et je ferai même des personnages moins connus. Le but de cette série c'est autant de vous présenter des personnages que vous appréciez et d'essayer de vous apprendre des choses sur eux que de vous en faire découvrir des moins connus. Donc on va un petit peu alterner de temps en temps et j'espère que le concept vous plaît toujours autant. Dans tous les cas, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui le font. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, me faire un petit don sur Tipeee ou pourquoi pas visionner quelques pubs sur Utip pour me soutenir sans même verser le moindre centime. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous, merci d'avoir regardé la vidéo. Sous-titrage ST' 501